Oh bonjour, vous êtes là. Je ne vous avais pas vu. Je parle bien anglais. Plus que des petites voitures de course qui vont très vite, la Formule 1 c'est aussi des histoires. Dans la course de leur vie, je vous propose de parler d'un grand prix qui a marqué l'histoire d'un pilote en particulier. Aujourd'hui, parlons d'un des champions du monde les plus uniques que ce sport ait connu, James Hunt, et de sa course du 18 juillet 1976 pour le Grand Prix de Grande Bretagne à Brands Hatch. Chers fans assidus, tu connaîtras ce nom par passion ou grâce au film Rush dont je ne cesse de vanter les mérites. Evidemment, l'histoire de la saison 76 doit figurer parmi les plus incroyables et palpitantes par ces anecdotes aussi improbables que captivantes. Aujourd'hui, nous allons nous remémorer de l'une d'entre elles et pour en saisir toute la saveur, laissez-moi vous replacer dans le contexte. De tous les personnages les plus atypiques et excentriques du monde de la Formule 1, James Hunt est certainement un des plus atypiques et excentriques de l'histoire du sport. Charmant, luxurieux fêtard au caractère aussi drôle que explosif, qui se promène pieds nus dans les paddocks, l'anglais évolue en Formule 2 avec un homme tout aussi insolite que lui, Lord Alexander Hesketh. Vous l'aurez compris à son nom et à son titre de seigneur, c'est quelqu'un qu'il est toujours plaisant d'avoir en ami. Hesketh est un noble d'une jeune vingtaine d'années qui monte son équipe de course avec Hunt. Il décide de passer dans la cour des grands en s'inscrivant en F1 en 1973 et ils deviennent vite le centre d'attention des paddocks. Avec une seule voiture d'un blanc immaculé et un logo constitué d'un nounours avec un casque et une cape, Hesketh organise régulièrement des fêtes et des buffets, tandis que son pilote sauvage arbore sur sa combinaison un logo disant « sexe, le petit déjeuner des champions ». Et avec cela, il porte le surnom de « Hunt the Shunt » qu'on traduit par « James le casseur ». Avec lui, soit ça passe, soit ça casse. Il a l'habitude de vomir avant et parfois pendant les grands prix, la vitesse, l'amour du danger lui causant des nausées, mais peut-être aussi que ses addictions à la nicotine et à l'alcool doivent en être la cause. A l'antithèse de ce qu'incarne un pilote de course même à l'époque, Hunt fait vite taire ses détracteurs avec deux podiums en 73 et trois en 74. 75 est l'année de la confirmation. Il arrive à suivre la lutte au titre face aux supérieurs Ferrari, Lotus et McLaren. Aux Pays-Bas, pour la 8ème manche, il est en tête de la course et résiste à la Ferrari de Niki Lauda, leader du championnat, pour prendre la première victoire de sa carrière. Une victoire dans une modeste Escaf et une 4ème place au Mondial, McLaren n'y réfléchit pas à deux fois lorsque Emerson Fittipaldi les abandonne à la dernière minute et doit être remplacé pour 76. Cependant, la direction émet de lourdes réserves en signant son contrat. McLaren est une marque de renommée internationale et non une compagnie de loisirs pour milliardaires fous comme Escaf et ne tolérera pas le moindre débordement. Mais James promet de se surpasser et d'éviter les déboires hors de la piste. S'il veut gagner le titre, McLaren est sa seule chance. L'excitation est à son comble à l'aube de la saison 76, car Hunt est le favori pour challenger le nouveau champion du monde Niki Lauda. Hunt et lui se sont régulièrement affrontés en piste l'an dernier et leur caractère diamétralement opposé fascine. Hunt est un pilote fou, sauvage et charismatique. Lauda est sage, calculateur et s'amuse à ouvertement mépriser son rival dans le simple but de l'énerver. Mais sans méchanceté évidemment, beaucoup de respect entre les deux hommes qui se connaissent bien et qui furent colocataires par le passé. Mais l'année 76 ne commence pas comme rêvé, Ferrari prend trois victoires et lorsque James arrive enfin à s'imposer en Espagne, sa McLaren est jugé illégale et il est disqualifié. L'équipe doit revoir toute sa voiture et Hunt est confronté à la dure réalité. Ferrari et Lauda dominent et gagner ce titre semble impossible. Après huit grands prix à la mi-saison, le voilà qui mène avec 46 points d'avance sur Hunt et je rappelle qu'une victoire rapporte 9 points à l'époque. Donc Hunt a plus de 5 victoires de retard. Mais la chance tourne au Castellet en France, l'Autrichien abandonne et Hunt prend sa première victoire de la saison. Mais que dis-je, sa deuxième victoire ? En effet, le 6 juillet, le verdict de l'appel de McLaren tombe, sa disqualification au Grand Prix d'Allemagne est annulé et Hunt reprend sa victoire. Tout semble se présenter au mieux pour l'anglais qui, le 18 juillet, se prépare pour son grand prix national sur le tracé de Brands Hatch. Il part deuxième derrière la Ferrari de Lauda et devant celle de Regazzoni quatrième. Mais le Suisse s'envole au départ, touche Lauda, perd le contrôle et Hunt ne peut pas l'éviter. Suspension cassée et sa course est déjà finie alors que Lauda s'enfuit en tête. Mais à cause des débris et de la ligier de Jacques Lafitte immobile au virage 1, la course est interrompue afin de remettre la piste en état. Nous sommes bien loin de la clarté moderne des communications entre la FIA et les équipes et le chaos règne sur la piste et dans les stands. Une chose est sûre pour James, il doit se dépêcher de revenir au stand et de monter dans la voiture de réserve pour revenir dans la course. A-t-il seulement le droit de le faire ? Non, la direction de course l'interdit. Hunt, Regazzoni et Lafitte doivent faire la course dans la voiture avec laquelle ils ont démarré le Grand Prix. Les mécaniciens doivent donc se dépêcher de réparer la suspension de la McLaren. Mais la direction de course n'est pas contente car Hunt n'a pas fait un tour complet du circuit avant l'interruption et a emprunté une petite route d'accès et donc coupé la moitié du circuit. Il est donc hors course. Mais le public anglais fait entendre son impatience et son mécontentement et met la pression aux organisateurs. Le public est venu voir leur héros et la direction, craignant une émeute, autorise le britannique à prendre le départ. Au restart, l'Oda s'envole devant Hunt, Regazzoni et Jody Schecter. Les 4 pilotes se suivent pendant des dizaines de tours. L'Autrichien mène intelligemment en augmentant toujours l'écart à chaque fois que le local de l'épreuve se rapproche trop. Au 32e tour, Hunt est libéré de la pression de la Ferrari de Regazzoni qui abandonne sur panne mécanique et il se rapproche sérieusement de l'Oda. Au 45e tour, James Hunt offre une des images les plus cultes de l'histoire du sport. Plongeant à l'intérieur de l'Oda, au virage druide, sa McLaren et la Ferrari disparaissent entre les arbres et Hunt ressort en tête de la course sous les hurlements des spectateurs. Sous la pression de l'Oda et dans une voiture tout juste réparée, James le casseur tient bon et pour la première fois depuis plus de 18 ans, un anglais s'impose à domicile lorsqu'il voit en premier le drapeau à damier devant l'Oda et Schecter. Mais cette joie est de courte durée. Ferrari et Tyrell contestent la participation de celui qui n'a pas respecté le règlement au départ en effectuant pas un tour complet avant de rentrer au stand et il est disqualifié de la course et la victoire revient à l'Oda. Mais cette nouvelle disqualification ne démotivera point James Hunt. Après cette épreuve, suivra le tristement célèbre Grand Prix d'Allemagne qui verra l'accident qui coûtait si cher à Niki Lauda et James profitait de son absence pendant deux Grand Prix pour remonter au classement et au retour de l'Autrichien se surpassait pour prendre trois autres victoires avant de conclure par une course phénoménale au Japon en remportant son unique titre mondial. Mais je laisse encore une fois un merveilleux film nous compter cette conclusion. Mais James Hunt ne sera au final qu'une étoile filante dans le paysage de la Formule 1. Un pilote capable de briller en surpilotant agressivement ses machines est très loin de l'aisance naturelle de son rival et ami Niki Lauda. Après son titre, James perd rapidement goût à la course et ne prendra plus que trois victoires et se retire fin 79 pour beaucoup suite à la mort de son ami Ronnie Peterson en 78 à Monza. Mais comme si cette vie pleine d'adrénaline cachait un mal-être profond, sa retraite donnera suite à de tristes histoires qui ravireront les médias people, mais Hunt rebondit plus tard grâce à l'aide de Lauda, de son mariage et de la télévision. Il marquera une nouvelle génération de spectateur en commentant les grands prix avec son humour cinglant couplé aux remarques de Murray Walker, voix historique de la Formule 1 anglophone et assurera de laisser derrière lui l'image d'une personnalité très appréciée lorsqu'une crise cardiaque le tua en juin 93 à l'âge de 45 ans. Mais derrière cet intense personnage, cette saison 76 révéla un James Hunt plus mûr et loin de son image de pilote dangereux en se dédiant sérieusement à sa mission, en se coupant des distractions hors des circuits et en tirant parti de chaque opportunité qui se présentait à lui. Sa victoire lors de ce Grand Prix de Brands Hatch 76 dans des conditions rocambolesques sont tant à la hauteur de cette saison folle que de cet improbable personnage et démontre la force et la détermination qu'il a porté tout au long de la saison pour entrer dans le panthéon du sport et c'est pour ça que c'est, selon moi, une des courses de sa vie. Musique ... ... ... ... ... ... ... ... ...